bonjour présentation du ghoul rda par blitz vape le ghoul vous sera présenté dans cette boîte ce qu'on peut voir tout de suite c'est qu'il existe deux versions un black et un ss sur celui ci ça sera un black nous avons un scratch code pour voir si c'est bien un original ça ça me plaît bien on fait un petit tour de la boîte vite fait une boîte assez normal donc on ouvre un petit peu on va voir qu'à l'intérieur nous avons une petite pochette qu'est ce que nous allons avoir dans la pochette nous allons avoir tous les orings de remplacement nous allons avoir une vis de remplacement pour le poste nous avons un isolant supplémentaire et nous avons aussi une vis pleine puisqu'il faut savoir qui sera bf ou non bf nous avons aussi cette petite clé là qui sera importante tout simplement ça va être pour pouvoir tout visser voilà toutes les vices sont avec du plat et bien évidemment cette clé là ne va nous permettre de visser ou dévisser toutes les vis et ça c'est bien pensé puisque nous aurons qu'un seul outil à avoir on continue un petit peu on regarde ce qui nous fournit d'autres donc il nous fournit aussi un drip top un 810 celui ci étant givré assez sympa même d'ailleurs je trouve il pourrait même servir sur d'autres atomiseurs donc je mets de côté j'ouvre et je mets la boîte à côté donc voilà alors nous avons la graveur du goule une marque une graveur assez marqué c'est à dire que nous avons un crâne avec deux modes qui se croisent avec le goule vis-à-vis de l'écriture on a du mal à voir ce qui est vraiment marqué il faut savoir vraiment que c'est un goule qui écrit dessus au niveau du 510 faut savoir qu'il ressort bien donc on va pouvoir le mettre sur les modes hybrides donc voilà qu'est ce qui est marqué en dessous nous avons goule rda la certification c'est eux design by blitz et le numéro de série faut savoir que l'isolant ici à ce niveau là est en pic donc vis-à-vis de de l'isolant ça sera du costaud ce qu'on va remarquer aussi c'est que nous avons deux air flow de chaque côté mais un petit peu particulier on va voir tout de suite si c'est du 22 ou du 24 mm faut savoir qu'il a une forme un petit peu particulière c'est que en bas il est plus fin ça remonte en s'épiçant c'est paissant et après c'est plus fin donc je vais prendre à la base la base nous faisons 22 mm au plus large nous faisons quasiment 20 ouais quasiment 24 mm vis-à-vis de la hauteur avec le drip top nous sommes à 32 mm de hauteur la largeur du drip top c'est pour moi c'est important puisqu'il est quand relativement assez large nous faisons 18,3 mm donc oui c'est un beau drip top c'est un beau drip top on va démonter un petit peu vis-à-vis du top cap on va voir ce qu'il a deux particuliers voilà donc le top cap le top cap est légèrement taillé en dôme à l'intérieur les air flow j'ai oublié de prendre la mesure des air flow donc nous faisons de chaque côté 7 mm de largeur en hauteur nous faisons 3 mm donc quand même un bel air flow de chaque côté donc voici un petit peu le plateau comment il se présente faut savoir que c'est un single coil donc un seul une seule résistance donc nous avons bien l'air flow ici à ce niveau là qu'on retrouve et là de côté on retrouve notre air flow différent pourquoi étant donné qu'il ya le poste ici à ce niveau là pour pouvoir installer l'école en fait ils nous ont fait un air flow plus large mais ouvert des deux côtés pour moi je trouve ça assez intéressant puisque sur ce sur des monocolles quand on a qu'un seul air flow on le ressent on sent qu'il nous manque quelque chose que le coin n'est pas forcément bien aéré là on va avoir l'air flow plus agréable on va sentir que ça va tirer des deux côtés et pour moi c'est pas négligeable vis-à-vis du montage vous allez me dire c'est un petit peu particulier on n'a pas de positif ni de négatif et si oui nous avons un positif et un négatif comme on peut voir intérieur c'est encore du pic vis-à-vis de l'isolant donc les pattes vont se mettre au niveau du plateau blanc de chaque côté donc ici nous avons le positif et de ce côté là le négatif je vais utiliser la petite clé qui est fourni pour pouvoir installer un code à l'intérieur exactement comme colle qu'est ce que nous allons utiliser nous allons utiliser un code de chez signer colle exactement le mix fra med donc c'est à dire du ss et du eni 80 donc ce qu'on va voir tout de suite c'est que cette pièce là pour dévisser ça marche très bien elle est faite pour cette vis là je vais installer mon coin à l'intérieur on va voir si l'installation se fait facilement alors déjà on va remarquer qu'il va falloir remonter un petit peu ce plateau je vais poser mon col à l'intérieur donc ce qu'on peut voir quand on positionne c'est que le col va se remettre tout seul il va se repositionner directement au niveau des air flow voilà et je vais resserrer l'ensemble alors je vais peut-être le rapprocher un tout petit peu plus du plateau sans trop l'approcher pour éviter avec la chaleur du col de faire fondre cette pièce là à ce niveau là de l'isolant donc je serre bien et là on va terminer de positionner le col en le replaçant bien droit donc vis-à-vis du montage il n'y a pas plus simple je pense ouais non il y a vraiment pas plus simple il n'y a même pas à passer dans des trous ou quoi que ce soit vous placez les deux pattes de chaque côté et ça se met en place tout seul je vais couper mes pattes alors c'est là où c'est plutôt bien pensé c'est qu'ils nous ont pas mis le plateau à ras pourquoi parce que pendant des fois on a tendance à pas couper assez proche là l'avantage c'est qu'on a de quoi passe passer la place couper et comme ça on sera au plus près pour éviter tout ce qui est court circuit en touchant le top cap je fais la même chose de côté voilà comme on peut voir ça pourra on pourra remettre le top cap et on sera sûr que ça ne touchera pas qu'est ce que je vais faire maintenant je vais je vais couper deux petites secondes le temps de stabiliser ma résistance et on va poser le coton ensemble donc j'ai stabilisé ma résistance moi ce qui va être très important c'est de voir la réactivité du coil donc j'ai utilisé une petite box méca bf et puis on va shooter une première fois voilà voilà on sent que ça envoie tout de suite ce petit coil on va voir si même en même temps si bah ce petit dripper là il fait pour ce type de coil là comme on voit on a relativement de la place puisqu'un framed en 3 mm de diamètre ça prend quand même pas mal de place et on va passer au cotonnage au cotonnage on va parler d'un petit coton voilà qu'on va tester un petit peu ensemble en même temps ça va être le coton candy donc comment il nous est présenté il nous est présenté sous forme pas de pad mais plus de petites bandelettes comme ceci on est relativement assez blanc sur le coton pour l'utilisation c'est simple on va prendre une petite bande on va la séparer du morceau que l'on a besoin donc là on est sur un coil à 3 mm donc on va servir quand même quelque chose d'assez large voilà j'ai tiré je vais faire ma petite pointe avec ce coton là vis-à-vis du toucher il est plutôt agréable il n'a pas d'odeur ni de goût parasite il faut savoir que c'est un coton pharmaceutique au niveau des normes d'hygiène ce genre de choses ils nous ont fait plusieurs tests savoir s'ils ont retrouvé de l'hydrogène ce genre de choses non ils n'ont rien trouvé à l'intérieur voilà donc ça résiste un tout petit peu c'est normal donc là j'ai positionné mon coton et je vais couper ce que j'ai en trou alors qu'est-ce que je vais faire je ne vais pas forcément me mettre à ras comme je fais régulièrement je vais décaler un petit peu mon ciseau j'ai fait de ce côté là je vais faire de l'autre voilà là je vais prendre ma pince et je vais refaire descendre pour montrer vraiment qu'on a une belle cuve sur celui-ci la vis BF ressort bien donc quand on va se conquer tout ne va pas être réaspiré donc voilà la petite chose une fois cotonné alors pas plus simple il n'y a vraiment pas plus simple comme dripper au niveau du montage cotonnage on va mettre un petit peu de juice à l'intérieur qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre le Villa Boudoir un petit juice champagne fruité je l'ai goûté au salon et là on va se le goûter en revue voir ce que ça donne un petit peu donc je vais imbimer mon coton alors je place d'abord au niveau de mon coil et c'est là où on va voir si le coton aspire bien de liquide savoir si on a une bonne capillarité alors je vais faire exprès d'attendre un tout petit peu voir si le liquide remonte donc c'est pour ça qu'on va faire un petit gros plan voilà donc comme on voit le coton est bien imbibé tout ce que j'ai mis dans la cuve a été aspiré par le coton donc ça a l'air de fonctionner plutôt pas trop mal ce petit coton et on va shooter 2-3 fois pour voir ce que ça nous donne un petit peu ça va être assez sympa je vais remettre le top cap le top cap du coup on va devoir diriger correctement les air flow voilà donc ça nous donne ceci sur une genre de petite box BF ouais niveau hauteur ça fait un petit peu grand je pense que ça ira peut-être très bien sur une RSQ sur une drone ce genre de choses ouais pourquoi pas ça ira très bien donc on se voit en plan large pour voir comment ça va donc voilà ce que donne le petit goule sur une box comme je vous disais on est quand même sur quelque chose d'assez haut tout de suite ce qu'on va faire on va se faire un petit nuage avec ce bon petit coil voir ce que ça va nous donner si le coton va supporter ou pas voilà est-ce qu'on va avoir notre liquide ce genre de choses allez on teste ça tout de suite comme on peut voir on fait une belle vapeur avec avec ce bon petit goule il est vraiment bon ouais le coton accepte bien les gros coils comme ceci on n'a pas de goût parasite on retrouve bien son liquide pareil les saveurs sont bien présentes dans ce cas là en même temps on va en parler un petit peu de ce Villa Boudoir ils étaient présents au Vape Expo exactement qu'est-ce que ça va être c'est un champagne champagne symbole d'un savoir-faire reconnu dans le monde entier d'un art de vivre à la française découvrez le Villa Boudoir complexité aromatique et bel équilibre entre le meilleur des bulles et des fruits donc c'est un champagne fruité style un peu rosé c'est pour ça que le liquide a un petit peu cette couleur là je vais me refaire une barre et on va le décrire ensemble alors au premier abord on va avoir une note de champagne relativement assez légère après on va avoir un mélange de fruits qui va arriver style un peu je dirais pas frit rouge prononcé fort le tout est subtilement bien dosé on est sucré souvent juste les liquides au champagne j'en ai goûté plusieurs sont relativement très amers et là non en fait le fruit est là pour amener cette note de sucré qui enlève cette amertume du champagne que l'on peut avoir le champagne j'ai vraiment une toute première note et après on a ce fruité qui arrive qui est agréable qui enveloppe bien le palais avec une belle vapeur il faut savoir que nous sommes en 70 de VG il vous sera présenté dans un flacon de 60 ml avec 50 ml de liquide boosté à l'intérieur et ça on le ressent on va pas ne chercher les saveurs ce genre de choses on a quelque chose de bien présent sinon qu'est-ce que je vais en penser de ce petit dripper là comme moi c'est un petit dripper petit budget simple colle qui marche plutôt bien qui fait bien son boulot pas compliqué facile à cotonner bon voilà le mélange de tout ça fait qu'on a un bon petit dripper après c'est l'esthétique on aime ou on aime pas c'est un petit peu ils ont voulu nous changer un petit peu vis-à-vis de la forme du dripper voilà ça peut gêner certaines personnes donc voilà moi je trouve que ça marche plutôt bien je l'apprécie plutôt bien pareil on a tout fourni bon rapport qualité prix simple pour moi c'est un bon dripper est-ce que je le recommanderais oui je le recommanderais pour les amateurs de single coil avec des gros coils à l'intérieur avec un bon airflow on est sur quelque chose d'aérien pas excessif ni trop serré on est juste ce qu'il faut pour avoir une bonne saveur à l'intérieur sur ce si vous avez des questions j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais remercier fullvap distrimark.europe pour pouvoir avoir présenté ce petit liquide là avec un grand plaisir avec le coton candy et je vais vous souhaiter une bonne journée une bonne soirée et un bon week-end salut à tous c'est ça